... J'avais un petit discours après la fin, parce que j'ai envisagé de terminer la semaine dernière, mais bon. La semaine dernière, d'ailleurs, je vous commentais, je crois, un article dans lequel les auteurs attribuaient à une migration aberrante, non coordonnée, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, plutôt qu'à la taille, les pertes de mitochondries dans les régions terminales des axones et en l'occurrence, c'était les axones dopaminergiques, ceux qui projettent de la substance noire au striatum et qui les génèrent dans la maladie de Parkinson, comme vous le savez, puisque finalement, c'est une maladie à laquelle vous aurez compris que je m'intéresse un petit peu. Et donc, ce n'est pas tellement la taille pour eux, c'était que les mitochondries font comme ça, et n'arrivent pas à s'engager résolument dans le segment axonal. Et je terminais le cours en disant que ce n'était peut-être pas si simple que ça. Et c'est ce que vous allez voir avec l'article que je vais vous présenter maintenant, qui est récent, lui aussi, qui date de 2014, et qui a été publié dans Nature Communication par Rappold et ses collègues. Donc les auteurs s'intéressent aussi à la maladie de Parkinson, et à la dégénérescence des neurones dopaminergiques, qui en est un des symptômes principaux. Je vous rappelle que le lien entre Parkinson et mitochondrie, c'est un lien qui a été proposé très souvent, depuis très longtemps, du fait que les mutations, il y a pas mal de... 90% des maladies de Parkinson sont, comme on dit, sporadiques. Donc en fait, on ne sait pas d'où ça vient, mais il y a quand même entre 5 et 10% qui sont des formes génétiques, donc en fait, qui sont liées à des mutations. Et les gènes mutés, le plus souvent, sont PINC1, qui veut dire Pitene Induce Putative Kinase, l'alpha-synucléine, dont on a parlé assez régulièrement, l'ARC2, LRRK2, l'Aparkine, et DG1. Et en fait, tous ces gènes qui sont mutés dans ce qu'on appelle donc les formes familiales de la maladie, interfèrent avec la physiologie de la mitochondrie. C'est pour ça qu'en fait, dans ces maladies, dans cette maladie, mais je voudrais dire d'ailleurs dans ces maladies, c'est pas plus mal de dire comme ça, la mitochondrie est vraiment au centre. Les mitochondries, je le rappelle, sont des organelles extraordinairement dynamiques, qui changent de forme de façon continue, qui changent de taille, qui changent de nombre et qui changent de localisation dans la cellule. Donc c'est pas juste un truc qui est là, c'est un truc qui bouge tout le temps, c'est vivant la mitochondrie, d'ailleurs c'est vivant, d'abord au départ, c'est une bactérie, comme vous le savez, donc c'est vivant. Donc cette diapositive-là devrait normalement vous remettre en mémoire un certain nombre de choses. donc ce que vous voyez là en bas, en rouge, c'est une mitochondrie. Ici, là c'est la mitochondrie, donc vous voyez qu'elle peut fusionner et que la fusion est catalysée par un certain nombre de facteurs, en particulier OPA et MFN1 et 2, aussi par une augmentation de la fosolation oxidative, par une baisse de la poctose, en tout cas la fusion entraîne une baisse de la poctose et vous avez au contraire des fissions ou des divisions qui elles sont observées quand la poctose augmente au moment où les cellules prolifèrent, pas les neurones bien entendu, mais quand une cellule prolifère, il faut qu'elle augmente son nombre de mitochondries pour que chaque cellule parte avec un contingent normal de mitochondries de telle sorte qu'elle puisse respirer. Et ce que vous voyez ici aussi, vous avez une protéine de la zone Miro qui permet la promenade de la mitochondrie le long des microtubules. Et là, ce que vous avez, c'est un réticulum endoplasmique qui est une partie de la cellule qui étrangle la mitochondrie. Et ça, ça entraîne des divisions de mitochondries. En fait, le réticulum participe à la fission de la mitochondrie. Et vous voyez que cette mitochondrie qui a été un peu étranglée ici, celle-là, elle va aller partir grâce à un récepteur qui s'appelle une X1, elle va aller partir vers ce qu'on appelle l'autophagosome sur lequel je reviendrai. Ce qui est aussi relativement important, je reviendrai peut-être, c'est qu'évidemment, le réticulum endoplasmique comme les mitochondries libère le calcium et que le calcium est un élément évidemment important surtout au niveau synaptique de la physiologie cellulaire. donc on doit comprendre que tous ces événements de fission, de scission, de mort mitochondriale doivent être très très bien régulés pour que le système fonctionne normalement sur le plan physiologique. Donc on comprendra de ce fait que le transfert de ces mitochondries dans le compartiment synaptique, que ce soit le compartiment présynaptique ou post-synaptique, d'ailleurs, a un rôle très important dans l'activité de la synapse et donc dans la pathologie de la synapse. Donc voilà, ce n'est pas un organel mineur. Non tenu du fait que vous le savez qu'il fait de l'ATP quand même la première chose et qu'il fait aussi donc des ROS, c'est-à-dire des oxygènes, des espèces oxygénées réactives dont on sait qu'elles sont utiles parce que le Z, aident à la signalisation, rappelez-vous, mais aussi qu'elles sont pathologiques et dès lors qu'elles sont trop nombreuses et qu'elles vont aller oxyder différents éléments cellulaires à commencer par l'ADN comme vous en souvenez certainement. Donc, les différents gènes dont nous avons parlé plus haut, Parkin, DG1, etc., jouent donc un rôle important dans les fonctions pré-synaptiques, mais le mécanisme d'action n'est pas forcément très bien connu. Évidemment, on peut toujours parler de libération de calcium, c'est nécessaire à la libération des vésicules, par exemple, le calcium est nécessaire au mouvement même des vésicules le nom des microtubules ou des filaments d'actines au niveau synaptique, donc on peut penser à des choses comme ça, ce qui va donc impliquer une participation de la mitochondrie à la libération des neuromédiateurs, vous allez le voir tout à l'heure, mais il y a probablement d'autres fonctions probablement plus complexes, en particulier dans le trafic vésiculaire et je vais en parler dans un instant. Donc, on peut se demander si jouer, si nous allons jouer au niveau mitochondrial pourrait avoir des effets thérapeutiques dans certaines maladies neurodégénératives et pas seulement évidemment dans la maladie de Parkinson, parce que le mitochondrie, il n'y en a pas que dans les drones topomérgiques, il y en a partout, il n'y a pas de cellules sans mitochondrie. Donc, c'est ce que Rappold, dont je vous parlais il y a un instant, ont exploré dans un article que je vais un petit peu survoler, mais qui est important. Ils ont utilisé ce qu'on appelle un virus associé à l'adénovirus, un AAV, en l'occurrence à l'AV2, pour introduire une forme dominante négative de DRP1. C'est un mutant de cette protéine qui prend la place de DRP1 mais qui n'est pas actif. Comme s'il venait à se mettre dans toutes les réactions enzymatiques que DRP1 pourrait faire, il se met là mais il est mort. Donc, en fait, il bloque l'activité DRP1. C'est une mutation lysine alanine en position 38 suite de la protéine. Et puis, il peut aussi introduire une autre protéine qui s'appelle FIS1 qui, elle, augmente la fission et elle augmente la fission justement en recrutant du DRP1 actif depuis le cytosol jusqu'à la surface de la mitochondrie. Le DRP1 est normalement dans le cytosol. Il ne devient actif que quand il est fixé à la surface de la mitochondrie. Donc, ces infections ont été faites dans deux types de souris, des souris sauvages, enfin, normales, pour des souris de laboratoire, moyennement normales. Moyennement normales dans un laboratoire. Ou pink mutées, c'est-à-dire des souris qui ont une maladie de Parkinson, entre guillemets. Donc, elles sont mutées dans un gène qui est un modèle génétique chez la souris de la maladie de Parkinson. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que c'est très efficace. Vous voyez, par exemple, la AV est balancée dans la substance noire. Donc, ce sont les neurones dopaminergiques. On les voit bien. Et vous voyez que si on fait exprimer une GFP dans la AV, c'est une GFP enhanced GFP, c'est-à-dire très, très fluorescente. C'est une protéine de méduse, vous savez, qui est fluorescente. Ce qu'on voit, c'est qu'à différents niveaux antéropostérieurs de la substance noire, donc de cette région-là, on a une très, très forte expression du gène qui est apporté par le virus. C'est depuis 1 à 8, les plus antérieurs aux régions les plus postérieurs de la substance noire. Et de façon corrélée, on peut voir que dans les régions de projection des neurones dopaminergiques qui sont au niveau du striatum, on a aussi une très forte expression de la GFP, c'est-à-dire qu'en fait, la protéine est transportée dans les terminaisons. donc ça, ça prouve qu'on peut spécifiquement, si vous voulez, aller taper avec un virus dans un neurone ou dans une population de neurones particuliers et y exprimer donc soit la forme dominante de DRP1, dominante négative de DRP1, soit fils 1, et on peut le faire dans une souris sauvage, mais aussi dans une souris mutée pour voir si par hasard dans une souris qui a une mutation dans PINQ1, on n'a pas, en modifiant la fusion ou la fission des mitochondries, c'est-à-dire en modifiant leur taille, est-ce que par hasard on peut soigner contre la mutation PINQ1 qui est une mutation, je vous dis, qu'on retrouve dans certaines formes de maladies de Parkinson. Donc d'abord la taille des mitochondries, donc on peut mesurer la taille des mitochondries, on voit ici l'expression de la GFP, donc on est vraiment dans un neurone qui a été transfecté, GFP c'est les souris contrôle bien entendu, K38A c'est la forme mutante de DRP1 et fils 1 c'est donc le gain de fonction, donc là c'est fission-fusion, d'accord ? Donc est-ce qu'on peut voir tout de suite, plutôt fusion accélérée et fusion diminuée ? Et donc si on regarde la taille des mitochondries, on peut classer les mitochondries par taille entre 0,8 micromètre et 1,7 micromètre, on voit que au fond il n'y a pas de différence que l'on soit dans un background wild type ou un background muté pour PINQ1, c'est-à-dire que que la souris soit entre guillemets parkinsonienne ou non, ne change rien à l'action de DRP sur la fusion sur la fission des mitochondries. En revanche, vous voyez que si on surexprime un FIS1, on a plus de mitochondries petites et moins de grosses mitochondries, alors que si on inhibe DRP en mettant le mutant qu'à 38A, alors on a beaucoup plus de grosses mitochondries, c'est normal puisqu'on bloque la fission. Donc en fait, on peut comme ça s'amuser à jouer sur la taille des mitochondries dans une souris qui est normale ou dans une souris qui est entre guillemets malade. Et on va voir si ça la guérit. Guérir, c'est un bien grand terme. On va surtout voir si ça a un changement, une influence sur la libération de la dopamine au niveau du striatum qui est en fait ce qu'on peut suivre de façon la plus simple. Donc on peut voir en fait que dans une souris donc là c'est les souris GFP normales on peut voir le pic de dopamine vous voyez ici voilà la souris de dopamine normalement on libère on balance en fait du potassium le potassium dépolarise les terminaisons et entraîne une libération du neuromédiateur quand on le dépolarise. Donc ce que vous voyez c'est que si on commence à dépolariser c'est pas très c'est pas très physiologique d'utiliser du potassium pour dépolariser mais enfin c'est un autre problème problème de spécialisme mais toujours est-il que quand on fait ça on a une libération de dopamine qui est forte donc là c'est avec le virus GFP donc c'est le contrôle et ce que vous pouvez voir aussi c'est que dans le wild type si je inhibe la fission c'est-à-dire si je inhibe DRP ça ne change rien c'est du bleu qui est en dessous on voit peut-être mieux ici on voit que la taille du pic de dopamine est le même mais si je me mets maintenant chez un mutant chez un mutant j'ai une très faible libération de dopamine vous voyez ici elle est beaucoup plus basse mais maintenant si j'inhibe la fission c'est-à-dire si je fais des grosses mitochondries je répare c'est-à-dire que maintenant je passe du rouge au vert c'est-à-dire que j'ai plus de libération de dopamine c'est-à-dire que si j'ai augmenté la taille de mes mitochondries j'ai restauré la fonction de libération de dopamine dans mes neurones et ça c'est pas lié au fait que j'ai plus de dopamine vous voyez que quand on mesure la dopamine elle est pareille dans tous les cas c'est pas parce que j'ai plus de vésicules par exemple au niveau terminal que ça marche je peux évidemment faire l'autre manip c'est-à-dire exprimer FIS1 maintenant donc si j'exprime FIS1 j'active DRP1 si j'active DRP1 je fais des petites mitochondries vous vous en souvenez et là ce qui se passe quand même c'est que dans le truc normal si je fais des petites mitochondries je diminue quand même un tout petit peu la libération de dopamine vous voyez ce qui se passe là je passe en bleu mais dans un chaos où il n'y a plus de pink one et bien que j'ai plus ou moins de FIS1 ça ne répare pas ça ne répare pas du tout donc la conclusion c'est que effectivement et puis la sérotonine ne bouge pas c'est très spécifique des neurones dopaminergiques de toute façon on a injecté les virus dans les neurones dopaminergiques donc c'est heureux que ce soit comme ça mais ça veut dire qu'au fond la fission des mitochondries même si elle permet leur transport comme le suggère à l'article précédent n'est pas excellente pour la physiologie c'est à dire que si j'augmente la fission c'est pas bon pour la physiologie des axones mais si j'augmente la taille des mitochondries ça peut quand même réparer un tout petit peu mon affaire donc il faut mieux des grosses mitochondries même si on a moins que des petites même si on en a plus dans ce modèle là bien entendu toute chose comme on dit égale par ailleurs ça ne veut pas dire grand chose donc en fait c'est comme toujours une affaire d'équilibre bien entendu l'article continue sur d'autres modèles de Parkinson mais le message reste le même et je vais revenir sur ma revue de départ celle de Nunari et Shoma Leinen dont vous avez déjà vu quelques images donc je vais passer un petit peu rapidement sur le lien entre la dynamique des mitochondries dont je vous ai déjà un petit peu parlé maintenant pas mal et l'apoptose en l'occurrence l'apoptose c'est la mort cellulaire la mort des cellules et c'est pourtant un lien même si je passe vite dessus c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que l'apoptose s'accompagne en fait d'une fragmentation des mitochondries avec une perméabilisation qui est induite par une protéine qui s'appelle Bax de la membrane externe et la libération de cytochrome C par les mitochondries donc à l'inverse de la fusion mitochondriale je veux dire à l'inverse de la fission qui accompagne l'apoptose la fusion mitochondriale c'est-à-dire faire des grosses mitochondries protège contre l'apoptose et BCL2 qui est un facteur anti-apoptotique qui a été découvert d'ailleurs chez le nématode le gène s'appelait CED9 c'était des nématodes qui vivaient plus longtemps et donc CED9 ou BCL2 chez les souris chez les hommes aussi favorise la fusion des mitochondries donc c'est un facteur anti-apoptotique qui favorise la fusion mitochondriale alors je vous rappelle BCL2 provoque des syndromes lymphoprolifératifs c'est-à-dire que ça crée des tumeurs du système lymphocitaire parce que ça bloque la mort des lymphocytes sur des cellules qui se renouvelles en permanence donc la moelle osseuse fabrique des lymphocytes donc il faut s'il y en a qui naissent il faut qu'il y en a qui meurent sinon il n'y a plus de place et donc ça forme des tumeurs si les cellules oublient de mourir au moment nécessaire donc c'est une action anti-apoptotique qui est donc utile dans certains cas elle est utile dans le système nerveux puisque les neurones ne prolifèrent pas enfin la plupart des neurones ne prolifèrent pas mais qui est délétère dans les tissus qui sont des tissus en renouvellement permanent bien entendu donc ici les auteurs ont fait un lien entre la mythophagie alors la mythophagie c'est quelque chose d'amusant la mythophagie c'est les mitochondries qui se font manger vous allez voir quand les mitochondries c'est comme le reste c'est à dire comme j'en fais il faut que j'en mange enfin il faut que j'en perde en tout cas donc sinon il y aurait trop de mitochondries il y aurait trop de ross il y aurait des mitochondries qui s'abîment etc donc en fait comme toujours si vous voulez c'est du vivant c'est à dire que ça naît et ça meurt et il y a un équilibre entre les cellules qui les mitochondries qui sont créées et les mitochondries qui disparaissent donc la mythophagie c'est pas la mythomanie c'est la mythophagie c'est en fait le système par lequel la cellule se débarrasse des mitochondries donc les auteurs font le lien je disais entre la mythophagie qui est donc un mécanisme important du turnover des mitochondries et de l'élimination des mitochondries déficientes parce qu'il y a des mitochondries malades qu'il faut évidemment éliminer le plus vite possible donc il y a deux protéines encodées par des gènes mutés dans des formes familiales de la méde-Parkinson de nouveau PARQ1 dont je vous ai parlé qui est une sérine trionine-kina c'est-à-dire une protéine qui met des groupements phosphates sur des sérides et des trionines et puis la PARKIN qui est une ubiquitine ligase alors vous vous rappelez peut-être un petit peu ce que c'est qu'une ubiquitine ligase c'est une protéine qui rajoute des ubiquitines sur d'autres protéines ça c'est l'ubiquitine ligase ici la E3 par exemple et ce que vous avez c'est une ubiquitine c'est en fait un fragment d'environ 76 c'est une petite protéine de 76 acides aminés et quand une protéine est comme ça modifiée ça se met sur des lysines modifiée avec plusieurs ubiquitines qu'elle est donc ce qu'on dit polyubiquitinilée elle est envoyée vers une structure qu'on appelle le protéasome qui la mange voilà donc c'est une façon de dégrader des protéines et de dire c'est telle protéine qu'il faut dégrader parce que parce qu'elle est mal fichue par exemple ou parce qu'il y en a trop et voilà quoi donc ce qui est intéressant c'est de constater que Pink One et Parkin qui sont en fait comme je disais mutés dans la vie de Parkinson participent à ce processus de ubiquitination de certaines protéines à commencer par des protéines de la surface des mitochondries j'y reviendrai donc voilà donc une autre voie de dégravation qui a été identifiée dans les érythrocytes les érythrocytes vous allez voir il faut beaucoup il faut beaucoup éliminer de choses parce que chez les mammifères les cellules rouges n'ont pas de noyaux c'est juste un sac avec de l'hémoglobine en gros quoi donc il y a plein de trucs à éliminer dans une cellule rouge de mammifères les oiseaux ils ont des érythrocytes nucléaires donc la dégradation identifiée dans les érythrocytes repose elle sur un X1 qui est donc cette protéine ici qui est aussi une protéine qui est aussi de la famille de BCL2 en l'occurrence et qui sert de récepteur mitochondrial à l'autophagosome donc l'autophagosome c'est donc une structure membranaire il y a deux double membranes ici et qui envoie les composants les cellulaires vers l'illisosome l'illisosome vous le savez on va y revenir sont les organelles de dégradation protéique donc cette diapose ici elle vous montre aussi que si vous fusionnez je reviens sur celle-là si vous fusionnez trop si vous voulez vos mitochondries alors elles ne peuvent plus aller dans les autophagosomes donc c'est pour ça que en fait les grosses mitochondries vivent plus longtemps que les petites qui elles sont phagocytées à une certaine vitesse voilà donc peut-être pour des raisons de taille ça c'est l'explication la plus naïve bien entendu mais c'est pas toujours l'explication la plus naïve qui est la meilleure dans nos métiers mais ce qu'on sait c'est que dans les périodes de restriction calorique c'est-à-dire quand on mange moins on a une plus grande fusion des mitochondries ça entraîne une fusion des mitochondries et ça bloque l'élimination des mitochondries donc il y a un autre point assez intéressant je crois qui est introduit dans cette revue que j'ai bien aimé d'ailleurs c'est la relation entre les mitochondries et les autres organelles cellulaires donc la fonction et la morphologie des mitochondries est très influencée par les interactions que celles-ci entretiennent parfois très intimes avec le réticulaire endoplasmique comme c'est intime d'ailleurs il va l'étrangler mais c'est une intimité qui ne conduit pas forcément à l'étranglement de la mitochondrie c'est aussi au point de contact entre la mitochondrie et le réticulaire endoplasmique il se passe plein de trucs très intéressants et en particulier en même temps que le réticulum régule la division de la mitochondrie comme je viens de le dire les contacts sont très étroits et ces contacts très étroits sont des sites de libération de calcium c'est là que le calcium est libéré du réticulum endoplasmique comme de la mitochondrie d'ailleurs parce que vous savez les réticulums endoplasmiques et la mitochondrie sont des organelles qui libèrent le calcium de façon très importante et c'est une région qui pourrait sensibiliser la mitochondrie à des agents pro-apoptotiques en tout cas d'appréciateurs donc Vax1 Vax par exemple qui est une protéine qui est impliquée dans l'apoptose c'est comme un anti-BCL2 si vous voulez donc Vax1 a l'effet inverse de BCL2 c'est dans la même famille crée un canal dans la membrane mitochondriale et est localisé d'ailleurs avec DRP au niveau du site de construction entre la mitochondrie et le réticulum donc les auteurs avancent l'hypothèse selon laquelle des troubles du contact entre réticulum endoplasmique et mitochondrie pourraient être à l'origine un certain nombre de maladies humaines donc je vais maintenant m'attarder un petit peu sur les vésicules qui sont dérivés des mitochondries MDV mitochondries de variphygicules et je pense que vous les voyez je les ai représentés ici voilà parce que les mitochondries sont aussi capables de balancer des vésicules c'est des organelles assez intéressants finalement donc là je vais le faire en m'appuyant sur une revue qu'on doit à Sudjura et ses collègues qui est paru aussi cette année dans le même beau journal et dans laquelle les auteurs se penchent sur les interactions entre la mitochondrie et les autres organelles alors pas seulement maintenant le réticulum endoplasmique évidemment c'est lui le réticulum qui a été le mieux étudié pour cette propriété d'interaction comme je viens de le raconter mais là il ne s'agira pas seulement de contacts étroits entre la mitochondrie et les organelles mais de transport vésiculaire qui relie la mitochondrie aux autres organelles et peut-être d'ailleurs les autres organelles le même à la mitochondrie bien que je n'ai pas vu de biblio dans ce sens-là mais bon il n'y a pas de raison voir à l'extérieur de la cellule et pas forcément directement ce qui considérait une voie assez inattendue de sécrétion pour une cellule que d'être obligé de passer par la mitochondrie donc la diapositive que j'ai là vous montre un petit peu comment les choses peuvent se passer elles illustrent différentes formes de ce bourgeonnement c'est pas tellement étonnant parce qu'au départ les mitochondries sont des bactéries donc les bactéries elles communiquent donc elles envoient des vésicules donc en fait c'est jamais que quelque chose qui est de reprendre une fonction naturelle de toute cellule qui de toute façon est obligée de communiquer avec son environnement donc ce que vous voyez ici c'est les différents types de bourgeonnements il y a des bourgeonnements qui peuvent inclure à la fois si vous voulez les membranes internes comme en bleu ici il y a deux membranes dans la mitochondrie la bicouche interne en bleu et la bicouche externe ce que vous voyez en marron c'est des cargos qui sont oxydés en rouge pardon vous avez aussi là on a rajouté un petit peu de lipides pour faire la bonne mesure il peut aussi avoir mais il y a quand même les deux bicouches mais là ce que vous voyez c'est un bourgeonnement de la seule membrane externe donc ça ça correspond à ça plus ou moins et ça ça correspond à ça et ce qui est indiqué ici c'est que ce bourgeonnement peut envoyer les cargos c'est-à-dire des choses qui sont raccrochées à ces vésicules vers des structures qui sont les pyroxysomes sur lesquelles je vais venir dans un instant donc on peut avoir une seule membrane ou les deux membranes externe et interne qui donnent l'essence à ces vésicules qui ont de l'ordre de 70 à 150 nanomètres et qui sont envoyées vers ce qu'on appelle les endosomes tardifs alors les endosomes tardifs c'est ça un endosome tardif voilà donc un endosome c'est simple c'est-à-dire que vous allez faire de l'endocytose ça c'est des vésicules de côté à la clatrine donc d'endocytose extrêmement classique et vous avez des petites protéines qui sont des GTPA de la famille Raba qui vont entraîner une fusion de ces vésicules avec ce qu'on appelle les endosomes précoces lesquels endosomes d'ailleurs peuvent après recycler mais si vous activez une petite GTPA binding porting qui s'appelle RAP7 alors vous allez transformer cet early endosome en late endosome et ça c'est pas bon pour ce qu'il y a dedans parce qu'en général ça envoie vers ce qu'on appelle les multivésicules et puis vers les lysosomes où s'effectue la dégradation donc on a donc les MDV les vésicules qui sont dérivés de mitochondries qui sont envoyés entre guillemets tout ça c'est en fait extraordinairement régulé c'est pas envoyé comme ça ça se passe pas par hasard vous allez voir vers les corps musculaires qui sont des voies possibles évidemment de dégradation via l'envoi vers le lysosome mais aussi des voies possibles de sécrétion les corps multivésiculaires ce sont des voies possibles de sécrétion donc les pyroxysomes je vous ai parlé des pyroxysomes je vous donne un tout petit un tout petit débriefing sur le pyroxysome c'est un compartiment d'adressage de ces vésicules donc elles vont vers le pyroxysome ce sont des structures qui ont été découvertes par deux duves en 1900 je crois c'est assez âgé je crois en 1965 ou 1955 je ne sais plus en tout cas c'est un certain temps en 65 elles sont dérivées du réticulum endoplasmique et leur contenu protéique c'est un peu comme des mitochondries en fait le contenu protéique des pyroxysomes est codé par le noyau donc en fait le noyau envoie environ une cinquantaine de protéines dans les pyroxysomes entre 30 et 50 et ce sont des petites structures qui sont incroyablement importantes parce qu'elles sont des fonctions très importantes sur le plan cellulaire elles dégradent l'oxygéné les H2O2 parce qu'elles sont bourrées d'une enzyme qu'on appelle la catalase elles dégradent aussi elles sont un site de la dégradation oxydative grâce à l'H2O2 justement énormément de composés comme l'acide urique comme les acides gras donc chêne comme les acides aminés et elles ont une autre fonction qu'est la synthèse lipide en particulier celle du cholestérol qui a un rôle d'ailleurs qu'on trouve aussi dans le réticulum endoplasmique et les pyroxysomes ont aussi des enzymes qui sont nécessaires à la synthèse du plasma logène qui sont des composants importants de la membrane de pas mal de tissus en particulier du tissu cérébral donc le pyroxysome il y a pas mal de maladies qui sont liées à un mauvais fonctionnement du pyroxysome bon je n'ai pas le temps de vous en parler vous avez prévu que ça durerait peut-être un petit peu plus longtemps que d'habitude aujourd'hui mais enfin j'espère pas trop longtemps parce que moi aussi je suis fatigué donc voilà donc enfin bon j'essaierai de tenir jusqu'au bout si vous pouviez mourir avant la fin le cours aura mérité son nom son titre en tout cas pendant la fin donc dans un premier temps je laisserai de côté le transport vers les corps multivésiculaires et une possible voie de sécrétion et les pyroxysomes donc pour ces derniers encore au cas où je n'aurai pas le temps d'y revenir j'ajouterai tout simplement que la mitochondrie via ce transport vesiculaire participe à la biogénèse des pyroxysomes donc c'est une sorte de symbiose comme ça multiple à l'intérieur de la cellule on voit la cellule différemment quand on la voit par tous ces composés tous ces organelles donc je vais me concentrer là sur les lysosomes les lysosomes vous savez ils ont une fonction de dégradation des protéines et ils participent au contrôle qualité entre guillemets de la mitochondrie donc le mécanisme de formation le mécanisme de formation des vésicules qui sont dérivés des mitochondries donc ces vésicules là je le disais a été conservé probablement depuis les archébactéries qui sont les ancêtres des mitochondries donc c'est un mécanisme primitif de communication cellulaire qui est détourné ici vers l'intérieur de la cellule donc c'est plus une communication intercellulaire c'est une communication intracellulaire mais qui probablement utilise les mêmes les mêmes éléments qui étaient à l'origine à l'origine utilisés par ces bactéries par ces archébactéries il y a un point qui est aussi assez important je crois c'est que la formation des vésicules qui sont dérivés des mitochondries et qui sont dessinés au lysosome demandent PINQ1 qui est une protéine kinase comme vous le savez et demandent aussi la PARKIN qui sont les deux produits de gènes mutés dans des formes familiales de M. Parkinson donc on peut imaginer que de nouveau un problème de défaut de contrôle de la qualité des mitochondries ou de transfert entre les mitochondries et d'autres compartiments cellulaires pourrait participer à l'éthiologie de cette maladie en tout cas quand elle est générée par ces deux mutations alors normalement PINQ1 normalement PINQ1 est importée par la mitochondrie donc PINQ1 c'est une kinase une sérine qui est une kinase je vais le rappeler et normalement elle est importée par la mitochondrie et elle est dégradée par les protéases mitochondriales parce que l'intérieur de la mitochondrie alors c'est un truc c'est bourré de protéases rien ne peut résister à ça ça bouffe tout en particulier des protéases qui sont ATP dépendantes et qui fonctionnent très bien quand elles sont liées à l'ADN mitochondrial donc quand ces protéines sont dégradées dans ce qu'on appelle la matrice c'est-à-dire l'intérieur de la mitochondrie puis les petits bouts de peptides qui sont générés sont libérés dans le cytoplasme et là ils sont dégradés par d'autres protéases selon une règle N-terminale la N-rule protéase donc quand la mitochondrie est dépolarisée c'est pas bon de dépolariser sa mitochondrie donc où l'activité des protéines chaperones qui permettent l'import de protéines dans la mitochondrie est altérée l'import de pink one vers l'intérieur de la mitochondrie est bloqué c'est-à-dire qu'il est bloqué à la surface alors il est bloqué à la surface et quand il est bloqué à la surface vous allez le voir il faut sourire la parkine et parkine est donc recrutée à la surface de la mitochondrie je me répète un petit peu mais c'est pas grave donc ça rajoute des résidus ubiquitines sur les protéines qui sont maintenant à la surface de la mitochondrie et ça enclenche le processus de phagocytose donc donc ce processus de phagocytose vous voyez si j'ubicutinile mes protéines de surface mitochondriale à ce moment-là ça va faciliter la phagocytose par les autophagosomes donc mais ça ça peut être lié essentiellement par une activation de l'ubiculation c'est-à-dire de la parkine à cause de pink one qui n'a pas réussi à rentrer entièrement dans la mitochondrie qui est restée bloquée dans le canal pour ainsi dire vous allez voir donc pink one et la parkine sont donc nécessaires à la formation des sont nécessaires à la formation des vésicules et ça c'est le modèle qui est donc proposé par Soudjira et collègues qui est un modèle que je trouve assez rigolo donc on voit que la formation des vésicules c'est une réponse locale à un stress et si on a un stress qui est un petit peu prolongé ça transforme cette réponse locale en fait en mythophagie c'est-à-dire que vous voyez ici par exemple vous avez des protéines qui sont oxydées si vous avez des protéines qui sont trop oxydées à ce moment-là ça va faire des agrégats ou des choses qui ne vont pas les heat shock protéines qui sont des protéines chaperons au lieu de favoriser le passage du pic one à travers le canal vont être occupés à s'occuper de ces protéines qui sont déformées pour essayer de leur redonner une forme normale en gros d'une certaine façon ça s'accède à des heat shock c'est pour ça qu'elles sont activées quand on fait un choc thermique comme on les appelle aussi des heat shock et donc à ce moment-là pink one ne peut plus passer vous voyez il y a un bout qui passe et il y a le reste qui reste dehors et le reste qui reste dehors a l'activité de phosphorylation et donc c'est ce reste qui reste dehors qui va maintenant phosphoryler la parkine vous voyez ici c'est ça qui se passe donc je phosphoryle la parkine j'ai toutes ces phosphorylations ici j'ai les protéines qui sont donc maintenant parkine est actif donc on va recruter des résidus ubiquitines qu'il va mettre partout à la surface de la membrane et ça ça va être à la origine si vous voulez de la formation d'une vésicule donc là ce qu'on voit c'est des tom 20 c'est un marqueur de surface qui est en fait tout à la surface des mitochondries c'est le port d'un port si j'ose dire des protéines puisque vous savez les protéines mitochondriales ne sont pas faites dans les mitochondries pour l'essentiel mais elles sont faites à l'extérieur et elles sont importées puisque ce sont des protéines d'origine nucléaire enfin les gènes les gènes sont dans le noyau donc c'est parce que pink point ne peut plus changer de conformation parce que la heat shock n'est plus active ou en tout cas elle est occupée à d'autres travaux qu'on entraîne ce de ça et alors ce qui se passe à ce moment là c'est que toutes ces protéines qui sont modifiées et bien sont entraînées par les vésicules sont entraînées par les vésicules vers les lysosomes où elles seront dégradées donc c'est un mécanisme évidemment assez hypothétique mais on voit quand même ici la formation de ce qu'on appelle les multivésiculaires bodies c'est-à-dire j'en ai montré plus tard mais j'en ai montré c'est pas grave et puis c'est un mécanisme qui est impliqué uniquement pour les vésicules à deux membranes où on a la membrane externe et la membrane interne et ça c'est normal parce qu'elles sont formées au point de contact entre les deux membranes que c'est au point de contact entre les deux membranes qu'on a ces canaux qui permettent de faire passer de l'extérieur vers l'intérieur de la mitochondrie donc les autres les simples membranes ne demandent pour BD ni PINQUAN ni PARKIN mais on peut avoir des protéines de surface comme TOM20 qui peut être présente soit sur des vésicules à simples membranes soit sur des vésicules à deux membranes donc l'idée c'est qu'il s'agit d'un mécanisme de contrôle qualité supplémentaire pour les mitochondries il s'ajoute en effet à la mythophagie à la dégradation des protéines dans la matrice mitochondriale et à l'adressage aux protéasomes et bicutines dépendants et cytosolides donc là ce que je vous montre c'est les quatre oui je pense que je n'ai pas pris le déporama le plus récent c'est pas grave j'avais eu un truc ici mais c'est pas grave je vais vous montrer les quatre lignes de défense de la mitochondrie d'abord j'ai les protéases intramytochondriales qui sont comme je vous le rappelle comme je vous l'ai déjà dit extraordinairement actives bien entendu vous avez vous avez la l'ubricination sélective de certaines protéines de surface qui sont alors envoyées vers le protéasome et donc dégradées par le protéasome mais vous avez vous avez aussi des véhiculations beaucoup plus larges qui font qu'on va avoir des vésicules qui vont être envoyées vers ce qu'on appelle les multi-vésiculaires bodies et après être entraînées vers des voies de dégradation c'est-à-dire vers les lysosomes au moment où les MVB vont fusionner avec les lysosomes mais ça ça aussi une autre chose que ça peut faire c'est que ça peut fusionner avec la membrane plasmique et si votre vésicule fusionne avec la membrane plasmique ça va libérer des petites vésicules à l'extérieur c'est ce qu'on appelle des exosomes et en fait les exosomes c'est une voie de signalisation qui a été découverte il n'y a pas très longtemps qui est devenue très à la mode il y a beaucoup de gens entrent sur les exosomes et parce que ça veut dire que si l'exosome ici fusionne avec la cellule d'à côté il va pouvoir libérer son contenu alors son contenu était du contenu cytoplasmique donc l'exosome c'est une façon pour un cytoplasme d'envoyer une protéine cytoplasmique ou un élément cytoplasmique et un autre cytoplasme en face en particulier il y a beaucoup de gens qui pensent aujourd'hui que les exosomes transportent des ARN des micro ARN des ARN interférentiels des choses comme ça et ça ça passe par les MVB ce qui est intéressant c'est qu'il y a environ 10% des protéines exosomales qui sont des protéines mitochondriales donc c'est pas du tout impossible que la mitochondrie participe de façon importante à cette signalisation cellulaire via ce qu'on appelle aujourd'hui les exosomes qui est une branche absolument incroyable de la littérature sur la signalisation cellulaire voilà donc ce sont donc les... et puis la quatrième ligne bien entendu alors là ce qui serait assez rigolo c'est ça que j'ai oublié c'est que si j'ai un port à la surface de ces de ces vésicules par exemple un tom 20 par exemple qui fait un trou dans la membrane de la mitochondrie alors une protéine qui serait à l'extérieur de cette vésicule comme j'aurais un trou qui se mettrait là pourrait rentrer elle aussi à l'intérieur de la cellule de l'accoté donc c'est des choses sur lesquelles on réfléchit un petit peu enfin moi pour des questions de sécrétion non conventionnelles pour être impliqué dans des sécrétions de protéines qui ne passent pas par le système IAR-GOLG voilà donc la dernière ligne de défense et bien c'est carrément carrément la dégradation complète de la mitochondrie avec l'ubiquitine qui envoie alors dans le phagosome rappelez-vous voilà directement dans le taux phagosome de toute la mitochondrie qui est mangée il n'y a plus rien à espérer de celle-là autant la faire passer par le broyeur parce que en fait c'est un rôle de broyeur avec le lysosome en gros voilà donc elles sont trop défectueuses pour être réparées alors voilà avant d'embrayer un petit peu plus sur la mythophagie et plus généralement l'autophagie sur laquelle je conclurai le cours aujourd'hui donc je vais envoyer le cours sur la mythophagie mais avant et plus généralement sur l'autophagie donc je vais terminer le cours sur l'autophagie cette année je vais revenir un petit peu sur les lysosomes donc les lysosomes ont été découverts en 1955 aussi par De Duve donc De Duve il a découvert plein de trucs parce que c'est le premier qui a utilisé les microscopes électroniques sur des cellules simplement donc en fait quand on a un outil comme ça qui apparaît et qu'on sait s'en servir oui parce que bon il suffit pas de faire des photos il faut comprendre ce qu'on voit donc il a découvert comme ça pas mal de de vésicules et les lysosomes jouent donc un rôle essentiel dans ce qu'on appelle le nettoyage cellulaire vous l'aurez compris donc ce sont des petits vésicules à bicouche lipidique simples qui contiennent des protéines qui permettent l'import et l'export moléculaire donc ce sont des vésicules qui échangent avec le dehors et le dedans par des ports et en particulier un de ces ports permet la silification du milieu vésiculaire et la fusion avec d'autres comportements membranaires donc l'isosome a un pH très bas entre 4 et 5 et il doit garder un pH bas pour pouvoir exercer ses fonctions c'est en effet le lieu vous l'avez compris de dégradation des protéines des acides nucléiques des sucres complexes aussi et des lipides et les lysosomes reçoivent leur cargo de l'extérieur on va mettre un lysosome sur la machine comme ça ils reçoivent leurs cargos de l'extérieur après endocytose je veux dire de l'extérieur de la cellule après endocytose donc si j'ai une endocytose on va revenir en arrière excusez-moi voilà si j'ai une endocytose je vous le disais tout à l'heure donc je vais pouvoir aller vers l'illisosome donc j'ai les trucs extérieurs qui vont au l'illisosome mais ils reçoivent aussi leurs cargos de l'intérieur par l'intermédiaire des phagosomes dont je vous ai parlé et cette dégradation est extraordinairement importante physiologiquement parce qu'en son absence évidemment tous les composés non conformes s'accumuleraient dans la cellule donc il faut vraiment que ça se dégrade c'est encore plus important pour les neurones bien entendu parce que quand les cellules se divisent et qu'il y a des cochonneries dans les cellules ça dilue les cochonneries c'est-à-dire qu'on n'a pas un seuil forcément qui est un seuil toxique mais le neurone ne se divisant pas il ne peut pas se débarrasser des produits toxiques ou des mitochondries mal fichus ou des trucs en proliférant donc en fait ça s'accumule ou ça s'accumulerait évidemment s'il n'y avait pas ce système de dégradation à l'intérieur même de la cellule de ces composés qui sont des composés qui ne sont pas normaux entre guillemets non conformes je dirais et qui peuvent être à l'origine et qui sont à l'origine bien entendu de nombreuses pathologies donc les lysosomes matures ont une lumière acide ça c'est extraordinairement acide et d'ailleurs vous voyez la membrane extérieure du lysosome n'est pas dégradée par les enzymes ici parce qu'il y a un calyx que vous voyez ici qu'on appelle un glycocalyx qui protège la bicouche lipidique contre les enzymes qui normalement la mangeraient si elle était directement au contact et si vous faites rentrer un petit bout de membrane là-dedans il est éterrement il est mangé immédiatement il est dégradé immédiatement donc leur membrane est pauvre en cholestérol et elle est protégée contre la dégradation comme je viens de vous dire par le glycocalyx qui borde la surface intérieure de la membrane donc sur cette même diapositive je pense que vous pouvez voir d'autres éléments je ne vais pas m'y étendre énormément sauf l'inus on va y revenir plusieurs fois qui a un complexe multiprotéique qui est très très important qui contient le complexe mTOR C1 vous allez voir qui est un senseur des nutriments le nutrient sensing c'est une des hallmarks du vieillissement si vous vous souvenez de mon camembert vous le verrez à la fin bien entendu mais c'est un senseur des nutriments du lysosome et c'est une information qui est reliée au noyau de la cellule j'y viens donc là il y a aussi une ATPase vacuolaire dans l'inus qui est nécessaire à l'import des protons et donc on maintient du pH acide nécessaire à la fonction du lysosome alors les lysosomes se fusionnent avec les autophagosomes à un moment donné vous allez voir et avec d'autres lysosomes avec les endosomes tardifs et aussi que la membrane plasmique ils ont trois fonctions du coup ils ont une fonction de dégradation donc on en a parlé donc une fonction de dégradation et de recyclage à la fois des trucs qui viennent de l'extérieur de la cellule mais aussi des choses qui viennent de l'intérieur de la cellule donc quand ça converge les lysosomes ça les dégrade mais ils ont aussi une fonction de libération de composés extracellulaires donc ils ont une fonction de signalisation qui est importante et puis ils ont une fonction de signalisation qui va du coup aussi vers le noyau comme vous voyez ici ça va réguler la transcription de gènes spécifiques dans le noyau en fonction de l'activité nutrient sensing c'est-à-dire en fonction de la façon que le lysosome a de sentir est-ce qu'il y a acide-acide-aminé est-ce qu'il y a acide-lipide est-ce qu'il y a acide-sucre et bien il va répondre via l'INUS via une protéine qui s'appelle TCEB vous allez voir et ça va aller réguler l'expression de gènes qui sont importants y compris d'ailleurs pour la biogénèse des mitochondries c'est toujours pareil la physiologie c'est extraordinairement interconnecté et régulé là c'est aussi une fonction de réparation de la membrane je ne sais pas si vous vous souvenez mais l'année dernière on est d'avant je vous ai raconté que quand on court quand on pense à faire des trous dans l'ADN Francesco ça le traumatise complètement Francesco c'est monsieur qui a gentillesse de m'aider de m'appareiller quand j'arrive parce qu'il voit que je suis un petit peu impotent donc il m'aide très gentil sans lui je ne pourrais pas faire le cours bien entendu mais il me dit toujours attention vous allez faire des trous dans l'ADN mais si vous courez vous faites des trous dans les muscles vous vous rappelez si vous prenez une souris et que vous la faites courir elles se cassent les muscles je vais parler d'une protéine qui s'appelle MG53 qui est importante pour la réparation des membranes et en fait c'est des formes de lysosomes et quand ils fusionnent et quand les membranes se cassent peuvent aller fournir le lipide qui sont nécessaires pour aller réparer la bicouche parce que les membranes comme le reste se cassent et se réparent en permanence et donc il y a des myopathies qui sont liées à des défauts de la fonction réparatrice de lysosome je ne vais pas illustrer donc cette diapositive vous illustre les trois fonctions qui sont des importantes dans l'autophagie je voudrais juste le préciser il y a trois types d'autophagie il y a la micro-autophagie il y a la mytophagie qui dépend des protéines chaperone qu'on appelle la CMA et la macro-autophagie qui est en fait l'autophagie au sens commun et quand je dirais autophagie j'entendrais toujours macro-autophagie alors la micro-autophagie c'est la capture par invagination c'est qu'invagination des éléments du cytosol peuvent rentrer dans l'isosome par invagination et à ce moment-là il y a une dégradation qui est liée aux enzymes et on peut donc se débarrasser de protéines cytosoliques si tant est qu'elles sont mal faites la CMA par protéines chaperone évidemment c'est qu'il y a un canal et puis il y a une protéine chaperone qui permet de passer et la macro-autophagie c'est ce qui passe ce dont je vous parle quasiment depuis le début du cours la macro-autophagie ou l'autophagie nécessite la fusion des lysosomes avec les autophagosomes ceux par exemple qui viennent des mitochondries selon le schéma que je vous ai raconté dans la diapositive précédente je crois enfin la diapositive où on voit les quatre lignes de défense des mitochondries je n'y reviens pas donc la fonction de sécrétion elle est très intéressante et on peut la détecter d'ailleurs par l'apparition de protéines du lysosome comme l'AMP1 à la surface de la cellule donc la fonction des lysosomes avec la surface est calcium dépendante donc elle est régulée par le calcium et on la retrouve dans tous les types cellulaires contrairement à ce qui a été pensé depuis longtemps en fait on pensait que c'était juste dans les macrophages dans les trucs comme ça en fait c'est présent dans les ostéoclastes par exemple mais c'est dans tous les types cellulaires il y a joué des rôles physiologiques variés par exemple les spermatozoïdes libèrent des hydrolases au cours de la fertilisation pour avoir un accès plus facile à la membrane plasmique de l'eau aussi pour la pénétration et comme pour toutes les fusions vésiculaires il faut des molécules spécifiques qu'on appelle par exemple les Wissner ou les Tisner et les synatodagmines et les syntaxines et je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails qui tournent facilement aux talmuds moléculaires mais je ne sais pas si il y a d'entre vous qui se sont inscrits à la journée du 19 novembre où on reçoit les trois pré-nobels non pas de cette année mais de l'année précédente qui est entièrement dédié au trafic vésiculaire où vous aurez un festival de Sner si vous voulez vous mettre à jour c'est le moment ça sera retransmis dans les salles aussi donc je ne reviens pas sur l'histoire de réparation de la membrane alors pour la signalisation dans ce sens là l'isosome joue un rôle très important dans ce qu'on appelle le nutrient sensing donc la façon de savoir de mesurer où on en est du niveau de nourriture de la cellule de l'acide aminé glucose lipides etc et l'inhibition de MTOR C1 je ne sais pas si vous vous souvenez de MTOR C1 je peux l'avoir encore ici oui rappelez voilà MTOR C1 donc c'est inhibé par la rapamycine je vous rappelle que la rapamycine c'est ce qui nous permet qui permet aux verres aux mouches pour sapiens on ne sait pas d'augmenter leur longévité non je vais vous poser une question donc vous voyez que la rapamycine bloque MTOR C1 de façon aiguë vous voyez que par exemple si on active MTOR C1 on active la protéine parce que moins par moins ça fait plus on active la synthèse nucléotide on active la synthèse des lipides on active le métabolisme de la glutamine on active la glycolyse et on diminue l'autophagie donc franchement si on a un complexe MTOR C1 qui est très actif on grossit ou on grandit ça dépend de l'âge qu'on a donc c'est un et ça c'est extraordinairement régulé par les nutriments et par les facteurs de croissance l'oxygène et l'énergie mais aussi par les nutriments c'est là ce qui nous intéresse le plus bien entendu dans l'affaire aujourd'hui donc il se trouve que MTOR C1 est localisé à la surface des lysosomes et son activité requiert cette localisation c'est-à-dire qu'on détache MTOR C1 de la surface des lysosomes MTOR C1 n'est plus actif donc c'est une localisation qui suggère l'existence d'une co-régulation entre la croissance et le catabolisme dans lequel les nutriments l'oxygène le glucose etc. je vous en parlais jouent un rôle essentiel pour aller au plus court le niveau d'autophagie dans une cellule est inversement corrélé à l'activité de MTOR C1 et l'inhibition de MTOR C1 par la rapamycine par exemple augmente considérablement l'autophagie c'est-à-dire que si vous mettez la rapamycine vous allez vous manger vous-même d'une certaine façon de l'intérieur le complexe d'isosome nutrient sensing d'où l'INUS qui est ici qui est à la surface des mitochondries contient je vous le disais il y a 5 minutes le complexe MTOR C1 et pendant la diète si on a une starvation une diète à ce moment-là il libère ce petit garçon-là il libère TFB dont je vous parlais donc si TFB est libéré à ce moment-là il va aller se promener au noyau et là il va aller réguler des gènes qui sont des gènes de l'autophagie des gènes de la formation des lysosomes mais aussi vous voyez ici PGC1-alpha qui si vous en souvenez sont des facteurs de transcription qui eux-mêmes sont impliqués dans la formation des mitochondries donc vous avez une chaîne ici de métabolisme c'est-à-dire que vous voyez que toute la cellule au niveau nucléaire au niveau mitochondrial au niveau des lysosomes va répondre à stress qui est le stress en fait de la diminution de la nourriture donc ça c'est une réaction qui est importante donc les 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 protéines agrégées ici par exemple vous avez les protéines agrégées les protéines agrégées qui sont éliminées par les lysosomes et auraient la propriété de malmener la fonction lysosome-phagosome comme vous voyez ici des mutations dans pas mal de protéines des ATPase en particulier 13 à 2 donc là il faut que j'avance dans mes diapos parce que sinon je n'aurais jamais terminé je suis désolé je pensais que j'aurais fini plus tôt aujourd'hui je traîne on va peut-être terminer plus tard finalement donc c'était pas prévu voilà donc donc là c'est juste pour vous montrer que si vous faites une déprivation en nourriture vous allez engager à cause du système nutrient sensor qui est ici vous allez engager toute une action au niveau de la transcription et aussi de la formation de mitochondries donc alors la physiologie et la pathologie je le dis souvent c'est la même chose une pathologie c'est une physiologie qui déraille et donc ça on peut le voir très bien ici par exemple avec toutes ces mutations qui sont des mutations qui ont des effets sur les fonctions du lysosome le vieillissement aussi évidemment a des effets qui n'est pas une maladie a des effets aussi sur la fonction du lysosome et vous voyez par exemple ici que cette mutation par la suite ATP 13 à 2 a une action est mutée c'est un gène qui est muté dans la maladie de Parkinson et c'est un gène qui a à voir dans la régulation du pathway endosome lysosome pink évidemment on le sait bien parking on le sait bien il y en a d'autres ici je ne vais pas vous donner tous les détails mais la prescéniline 1 a un rôle à jouer dans la maladie d'Alzheimer elle a aussi une action sur le lysosome celui-là c'est sur la maladie de Parkinson et maintenant si vous regardez ici ces gènes dont les gains de fonction synucléines alpha maladie de Parkinson APP Alzheimer Huntingtin Huntington MAPT Parkinson et Alzheimer ont des gains de fonction sur l'augmentation de l'agrégation des protéines on le sait bien par exemple la bêtapeptide dans le maladie d'Alzheimer ou l'alpha-synucléine dans le Parkinson l'augmentation de ces formes agrégées de protéines inhibe la fonction de l'hydrosomale et du coup il y a un défaut dans la libération dans l'élimination si vous voulez en tout cas de protéines neurotoxiques qui entraînent malheureusement des neurodégénérations d'où l'idée qu'on propose si vous voulez ses collègues c'est qu'on pourrait activer TFEB et que rappelez-vous TFEB ici on pourrait activer TFEB et en activant TFEB avoir une action disons thérapique potentielle telle que c'est présenté ici en particulier alors vous voyez que si vous avez TFEB augmenté vous augmentez la biogénèse des lysosomes du coup vous augmentez aussi l'autophagie vous augmentez l'exocytose des lysosomes donc la réparation des membranes et puis vous nettoyez mieux votre cytoplace c'est-à-dire en même temps vous augmentez aussi la fonction mitochondriale donc ça fait du bien on respire donc vous avez cette partie-là sur la fonction mitochondriale et puis donc il propose d'utiliser c'est du rêve bien entendu mais des protéines comme TFEB comme des facteurs capables de moduler le vieillissement et surtout de contrer un certain nombre de maladies dégénératives ou des maladies du vieillissement donc j'ai quitté momentanément les processus morbides pour me pencher un peu sur la fonction de l'autophagie au cours du développement qui est aussi quelque chose d'intéressant et la différenciation et là je vais m'appuyer sur une revue un petit peu ancienne qui est une revue de Mizushima et Levine de nouveau l'autophagie c'est le terme général que j'utilise pour la dégradation par les lysosomes des constituants du cytoplasme et d'organes mitochondrie je me répète mais je pense que c'est nécessaire de se répéter pour apprendre c'est le nombre de fois il faut que je lise le même article pour comprendre ce qu'il y a dedans donc pareil et il y avait les trois types d'autophagie je ne reviens pas dessus donc ici par exemple dans cette image de microscopie électronique ce que vous voyez c'est dans un autophagosome des mitochondries qui ont été encerclées et puis des réticulomes autoblasmiques qui a été aussi encerclées par cet autophagosome qui lui va les fusionner avec un lysosome et donc tout ça ça va être dégradé proprement donc ce sont des fragments des fragments de réticulomes endoblasmiques des fragments de mitochondrie donc les études chez la levure c'est là que ça a commencé en fait ont identifié un nombre extrêmement important de gènes qui sont liés à l'autophagie qu'on appelle les gènes ATG et qui sont nécessaires en fait à la macro-autophagie donc ces gènes sont extraordinairement conservés chez tous les eucaryotes ici vous en avez une idée par exemple du rôle si vous voulez de l'autophagie dans le développement et la différenciation de plusieurs organismes donc on part évidemment de la levure ici et on va jusqu'à la souris donc dans toutes ces espèces la mythophagie a un rôle extraordinairement important et si vous regardez ici en bas donc c'est des chaos de plusieurs protéines de la famille ATG donc qui sont impliquées dans l'autophagie ou des protéines qui sont reliées à des protéines qui sont liées à des protéines qui sont importantes pour l'autophagie et qui vous montrent un certain nombre de phénotypes qui sont des phénotypes développementaux avec même parfois extrêmement précoces reliés à embryonique chez la souris ça s'arrête à 7 jours par exemple avec pas mal de problèmes il y a des trucs qui sont un petit peu plus tardifs vers 14 avec des défauts dans le développement du tube nerveux ou des hyperprolétérations du tissu nerveux etc et si je passe à la diapositive suivante vous allez voir ici donc tous les modèles de souris avec toutes les mutations dans ces gènes ATG ici et ce qui se passe dans les cellules alors là on est un peu plus tardif ce sont des phénotypes de tissus spécifiques on n'a que de tissus spécifiques donc en fait les souris survivent mais vous voyez ici vous avez par exemple si vous bloquez ATG dans le tissu nerveux vous allez avoir des neurodégénérasants neurodégénérescence il n'y a pas que ça vous avez des problèmes cardio des cardiovasculaires des problèmes dans le tissu adipeux enfin c'est pareil on ne peut pas comme ça muter les gènes importants pour l'autophagie sans des conséquences extraordinairement importantes à tous les niveaux donc ça ce que ça vous dit c'est qu'il y a une sorte d'universalité de l'importance physiologique de l'autophagie mais par-delà la physiologie est de plus en plus claire que l'autophagie est fondamentale pour le développement et la différenciation parce que c'est un processus qui se touche directement au catabolisme de façon très inductible et de façon extraordinairement dynamique donc il répond aux systèmes hormonaux il répond aux modifications de l'environnement et il peut induire des changements cellulaires extraordinairement rapides donc adaptés aux phénomènes développants chez les momifères par exemple l'autophagie est nécessaire à la préimplantation dès le début et à la survie néonatale en particulier en cas de disette et à pas mal d'autres phénomènes vous voyez par exemple ici ça c'est ce qui se passe au moment où vous allez avoir la fécondation tout simplement le spermatozoïde entre dans l'oeuf et immédiatement vous avez un pic d'autophagie vous voyez ici avec la protéine LC3-2 qui est une protéine qui décore les phagosomes donc elle est plus récente c'est une GFP-LC3 et donc ATG5 qui est une protéine très importante en autophagie est absolument nécessaire à ce pic et cette actuation correspond au passage d'une cellule très différenciée parce qu'un oocyte c'est très différencié c'est la fin d'une différenciation c'est comme un spermatozoïde il n'y a pas plus différencié que ces cellules germinales que ces cellules reproductrices mais quand je fais un oeuf je ne suis plus différencié du tout donc en fait je passe d'un stade très différencié à un stade complètement indifférencié et l'activation de mon phagosome enfin ma phagocytose ou des autophagosomes est absolument indispensable à ce passage c'est une reprogrammation qui touche le noyau qui touche le cytoplasme qui touche aussi de nombreuses protéines et de messagers maternels qui sont hydrolysées parce que dans l'oeuf vous avez plein de protéines et de messagers maternels et il faut qu'on s'en débarrasse pour que les produits qui viennent de l'oeuf zygotique prennent le dessus et construisent un embryon nouveau que ce soit pas uniquement la mère qui se reproduise le génome paternel intervient aussi modérément je vais bien l'admettre mais dans la construction des embryons donc la deuxième phase massive de phagocytose se produit à la naissance et de nouveau on comprend bien ce que ça veut dire c'est-à-dire que l'autophagie est à ce moment-là massivement induite dans tous les tissus sauf le cerveau en fait dans les deux premiers jours de la vie donc ça ça correspond à la fin de la nutrition par le placenta et la nécessité de faire face à la diète que représente ce changement d'environnement dès le départ il y a un moment qui est un peu difficile à passer je ne sais pas si vous vous en souvenez c'est pas fastoche voilà donc il y a un autre cas qui est illustré ici c'est les érythroblastes dont je vous parlais dans les mammifères les cellules rouges se débarrassent pratiquement de tout à dire que l'érythrocyte c'est quasiment une membrane qui entoure l'hémoglobine et donc il n'y a plus d'organelles quasiment donc dans la formation de l'érythrocyte le noyau est éliminé de la cellule mais ce n'est pas le cas des mitochondries d'où l'hypothèse de l'autophagie confortée par le fait que les mitochondries ne sont pas éliminées chez les mutants d'X1 donc un gène qui est nécessaire à la mythophagie donc ça je passe sur les autres types cellulaires et après ce bain de jouvence parce que là il va me remonter assez bas je retourne à la longésité et au rôle de l'autophagie dans les maladies et ça me permettra de terminer le cours j'espère plus ou moins dans les temps je vais ralentir maintenant j'ai un peu accéléré j'ai eu tort donc je repars de la revue de Ralph Nixon plutôt je pars de la revue de Nixon qui a été publiée dans Nature Medicine en 2013 et qui est ici voilà et qui dit que dans les maladies neurodégénératives celles où on perd un peu de cerveau l'autophagie déraille et que selon là où ça déraille le mécanisme est assez complexe en fait la pathologie peut prendre des formes particulières ou singulières et ce n'est pas sans conséquence justement là où ça déraille sur les thérapies qui sont ciblées sur l'autophagie puisqu'on peut développer des thérapies qui sont évidemment ciblées sur l'autophagie c'est pour ça que je fais tout ce tintouin sur cette question qui probablement vous étiez assez étrangers avant d'entrer ici pour certains d'entre vous en tout cas donc là on va se concentrer sur la macro-autophagie donc sur l'autophagie au sens propre qui est défini par les étapes que j'ai représentées donc dans cette diapositive si je ne me trompe oui c'est celle-là donc vous voyez ici vous avez donc des des membranes double brun comme ça double couche qui vont former ce qu'on appelle le phagophore qui est ici je vous verrai le détail plus tard qui est lui de nature à avaler la mitochondrie des petits morceaux de réticulum enfin plein de trucs un petit peu comme ça et puis l'autophagosome et la dégradation ne va se produire que dans l'emphysome au moment où l'autophagosome va aller fusionner avec les endosomes vardifs ou avec les lysosomes d'accord et c'est là évidemment que va se faire tout le processus de dégradation de ce dont il faut se débarrasser dans la cellule donc le phagophore quand il se transforme en autophagosome ça c'est un agrandissement de ce qui se passe ici là vous voyez que c'est pas un mécanisme d'une simplicité évangélique il y a quand même beaucoup de monde et je ne suis même pas sûr qu'on ait tout le monde là donc l'autophagosome qui fusionne donc avec les endosomes tardifs comme je viens de le dire ou les corps multivisiculaires mais surtout avec les lysosomes ce qui entraîne la dégradation des éléments ingérés et la libération des métabolites dans le cytoplasme ce qui donc redonne de certaines façons de la nourriture au système parce que c'est une fonction aussi en particulier dans les périodes de starvation de redonner un tout petit peu de mou au système qu'on ne meurt pas tout de suite on commence à se manger soi-même avant de mourir complètement donc on fait une hydrolyse de ses propres tissus comme vous le savez le cerveau est assez protégé contre ça mais on commence à perdre ses muscles de façon grasse ses muscles etc voilà quoi donc la formation du phagophore est donc une étape essentielle et comme vous pouvez le voir ici torséen est une action négative donc sur la formation du phagophore c'est j'inhibe torséen alors ce que j'ai dit à l'heure si j'ai une hibe torséen mTOR donc avec la rapamécine alors j'augmente la formation de mon phagophore et donc après de mon autophagosome donc en revanche la kinase l'AMP kinase la kinase dépendante de l'AMP j'en ai parlé la semaine dernière c'est une kinase qui est activée quand le rapport ATP à AMP diminue c'est-à-dire que j'ai plus d'énergie j'ai plus d'AMP donc j'ai moins d'ATP j'active des kinases et cette kinase donc AMP dépendante a une action tout à fait positive elle vous voyez ici sur la formation en induction du complexe donc c'est en lien avec le métabolisme puisque la kinase AMP est induite quand le rapport AMP sur ATP augmente c'est le cours effectivement de la semaine dernière torséen est activé en cas de nutrition abondante et donc c'est pour ça que quand on a une nutrition abondante on n'a pas besoin d'aller recycler du matériel donc on ne va pas activer les autophagosomes on n'en a plus besoin donc si on est bien nourri on ne va pas en plus manger ce qu'il y a à l'intérieur c'est pour ça qu'on prend du poids voilà donc enfin je ne sais pas c'est pour ça qu'on prend du poids peut-être parce qu'on mange trop donc l'initiation de l'autophagosome dans le phagophore est suivie par la formation du phagosome et là vous voyez plein de ATG ATG5 ATG2 ATG16 qui sont extrêmement importantes dans la formation alors là j'ai mis quelques maladies par exemple la maladie d'Huntington que vous voyez ici est liée à une inhibition de la beckline ça ne s'empêche pas curieusement ça ne s'empêche pas la formation des phagosomes ça fait des phagosomes vides donc ça nous fait si j'ose dire une belle jambe en revanche vous voyez que dans la main de Parkinson dans l'inhibition de l'ATG9 et donc là il y a un truc intéressant qui est PIP3P qui est interagé avec une protéine qui est intéressante pour la formation de ces autophagosomes mais là on a aussi un lien avec une maladie qui est la maladie de Parkinson donc l'initiation donc de la vacuole et suivi de l'élongation puis de la formation de la vacuole avec l'intervention des différents gènes ATG dont je vous ai parlé tout à l'heure que j'ai introduit tout à l'heure sur ces schémas donc j'ai aussi indiqué les différentes étapes qui sont affectées dans des maladies donc je vous ai parlé tout à de suite de la maladie de Huntington de la maladie de Parkinson Huntington c'est plutôt dans l'initiation comme vous voyez ici dans l'induction du phagosome même si ça fait du phagosome inactif et la maladie de Lafora que vous voyez ici en fait est une maladie neurologique extrêmement rare c'est une maladie une personne sur un million est atteinte de cette maladie qui se caractérise par une neurodégénérescence qui démarre à l'adolescence qui aboutit à la mort en moins d'une dizaine d'années avec des crises d'épilepsie épouvantables donc si vous voulez que j'entre un petit peu dans les détails je sens que vous le voulez donc il est assez étonnant qu'en dépit de cette complexité ou peut-être à cause de cette complexité la formation de l'autophagosome n'a pas été souvent invoquée dans les maladies neurodégénératives il est même possible que dans certaines maladies en particulier la maladie d'Alzheimer l'induction de l'autophagie pourrait même être excessive en fait trop d'autophagie je reviendrai peut-être si j'ai le temps pour ce qui est de la maladie de Parkinson l'autophagie est déficiente et c'est une déficience qui affecte plusieurs étapes de la formation de l'autophagosome en commençant par l'accumulation d'agrégats d'alpha-synucléines soit du fait de mutations dans le gène soit à la suite d'une surexpression de cette protéine comme vous savez si j'ai trois copies d'alpha-synucléines simplement même pas mutées même normal j'ai un risque de développer une maladie de Parkinson donc il semble donc il semble que la protéine agrégée pourrait inhiber la protéine agrégée pourrait inhiber l'activité d'une petite gtpase une protéine qui inhibe qui hydrolyse le gtp qui s'appelle rabin A et que l'inhibition de rabin A par l'acine nucléine soit mutée dans les formes familiales de Parkinson soit surexprimée de façon anormale et bien empêcherait la localisation normale de agt9 et donc si agt9 n'est pas bien localisé je ne sais pas où il est sur mon schéma ici je m'y perds moi-même comme vous pouvez le voir mais si agt9 n'est pas bien localisé c'est peut-être dans la suivante en fait non c'est là mais je ne sais pas où je l'ai mis il paraît qu'il est là le premier qui le voit c'est comme dans les jeux on me le dit donc si agt9 n'est pas bien localisé à ce moment-là on a une mauvaise formation de l'autophagosome c'est un effet qui se produit sur l'élongation de l'autophagosome et qui diffère évidemment voilà effectivement et ça cette inhibition de rabbin A qui empêche la localisation d'agt9 et bien se voit dans des cas des maladies de Parkinson qui sont liées à des surexpressions d'alpha-synucleine ou à l'expression d'alpha-synucleine mutée voilà donc là je vous l'ai dit tout à l'heure c'est différent mais ce qui se passe c'est que en fait on a plus d'autophagosome quand on a de l'autophagosome qui est aussi un produit de gène qui est muté dans la maladie de l'autophagosome mais ce sont des autophagosomes qui sont déficients et qui ne peuvent pas charger les cargos c'est-à-dire qu'ils sont vides il n'y a rien dedans donc ça c'est encore plus embêtant alors l'autophagie est une étape importante dans l'autophagie il y a une étape très importante qui est la reconnaissance des substrats dégradés il ne faut pas dégrader n'importe quoi il faut y aller modérément donc il y a des récepteurs qui sont présents à la surface des autophagosomes et qui sont nécessaires à la reconnaissance des structures que ce soit des protéines que ce soit des organelles à éliminer alors parmi ces récepteurs il y a LC3 c'est ce petit truc mauve ici qui est aussi associé aux microtubules et associé au complexe AGT12 AGT5 donc vous voyez ici AGT12 AGT5 donc il y a d'autres récepteurs il y a un récepteur qui s'appelle P62 NBR1 NYX1 pour la mitochondrie donc dans cette même diapositive ici qui je pense est le dispositif 21 oui elle vous rappelle que l'ubiquitination de la mitochondrie et sa reconnaissance par le phagosome sont régulées par le couple Pink-Parkin ce qui met en correspondance de nouveau la maladie de Parkinson avec cette affaire je pense qu'en fait j'ai dit la même diapositive mais je pense que c'est la suivante donc voilà ici vous avez normalement si je ne me trompe pas tous ces récepteurs dont je viens de vous parler qui sont ici et qui sont des récepteurs qui permettent d'attraper les protéines qui sont ubiquitinilées ou les mitochondries qui elles-mêmes sont en mauvaise santé de les attraper et de les adresser vers le phagosome en cours de formation d'accord donc ça c'est les protéines ubiquitinilées qui sont reconnues par ces récepteurs et ces récepteurs les emmènent comme vous le voyez ici les emmènent vers le phagophore mais il faut des récepteurs qui sont relativement spécifiques pour qu'on n'aille pas manger n'importe quoi donc toujours dans le cadre de la maladie de Parkinson qui m'intéresse on constate que les protéines qui ont des séquences de type KFERQ par exemple se fixent sur un récepteur qu'on appelle l'ambe 2A et ils ont accès au lysosome grâce à des molécules chaperones et là c'est un accès direct au lysosome vous voyez ici vous avez l'ambe 2A vous avez une nitchoc protéine et vous avez des protéines qui sont mal formées en particulier par exemple vous pouvez avoir une alpha-synucléine qui va être mal formée parce qu'elle est mutée la mutation alanine proline A30P qui fait une protéine toxique et mal fichue et à ce moment-là si elle est reconnue par l'ambe 2A elle peut passer dans le lysosome grâce à une choc protéine qui permet le passage et dégrader directement dans le lysosome donc en fait tout ça doit nous amener vers une façon de se débarrasser de ces protéines qui sont importantes l'ambe 2A qui est une lampe A2 pardon l'ampe A2 par exemple diminue avec l'âge son expression et il y a certaines personnes qui prétendent que cette diminution d'expression de l'ampe A2 pourrait être responsable de l'apparition tardive des maladies qui sont liées à des protéines mal conformées ou synthétisées en excès là encore on pense évidemment à la maladie de Parkinson ou à la salle de Huntington donc l'étape suivante c'est la dégradation c'est pas tout d'être dans le lysosome il faut encore être mangé et cette dégradation demande évidemment la fusion avec le lysosome dont j'ai déjà décrit les propriétés donc cette diapositive décrit les principales étapes qui conduisent à la dégradation donc vous les avez toutes ici alors il y a une chose qui est je crois assez importante en fait c'est dans celle-là vous voyez ça de nouveau c'est la même que vous avez vu tout à l'heure mais là ce qui est assez intéressant c'est que ces organelles par exemple ici vous avez les endosomes tardifs ou MVB et les autophagosomes en fait ils sont ou les lysosomes ils ont des moteurs qui les permettent de s'attacher aux microtubules et vous voyez ils vont tous dans le même sens en fait parce qu'ils ont des moteurs qu'on appelle des dynéines qui permettent d'aller du côté plus au côté moins du microtubule les microtubules sont des protéines asymétriques c'est-à-dire qu'elles sont enroulées de façon asymétrique elles ont un point plus par où ils s'agrandissent et un point moins par où ils rétrécissent et en fait quand je remonte le microtubule de plus vers moins je vais vers ce qu'on appelle le centre organisateur du microtubule le MTOC qui est près du noyau en général et le fait que ces véhicules soient toutes des véhicules dont le moteur moléculaire est une dynéine font qu'elles vont toutes dans le même sens et au bout d'un certain moment elles se rencontrent toutes au niveau du MTOC c'est-à-dire que c'est comme ça qu'elles sont adressées ensemble vers un endroit où elles sont capables de se rencontrer et donc ça provoque vous voyez la fusion du multivisucular bodys avec l'autophagosome donc la formation d'un amphisome et puis ensuite la fusion avec le lysosome et à ce moment-là évidemment la possibilité de se débarrasser de ce qui a été encapsulé par ce phagosome d'accord donc là on voit encore un aspect intéressant c'est que le transport intracellulaire grâce à des moteurs moléculaires du type dynéine par exemple est important pour que tout le monde se retrouve à l'endroit où on doit être dégradé parce qu'il y a une véhicule qui est là et une véhicule qui est là et ils n'ont aucune chance de se rencontrer donc il faut qu'on les amène c'est des camions poubelle il faut des routes pour emmener tout ça donc je vais maintenant grâce à un article assez récent de Guillaume et collègues dans Nature Communication vous faire la fusion avant de terminer entre autophagie et stabilité du génome et je vais repasser par les rétrotransposons qui est quand même un truc qui nous amuse alors je vous rappelle que les rétrotransposons je pense que je n'ai même pas la peine de vous le rappeler les rétrotransposons ce sont des c'est 40% du génome chez Sapiens même s'il n'y en a que 100 qui sont encore capables de sauter vous vous rappelez l'année dernière et aller faire des mutations donc en fait ce sont des séquences comme ça qui sont dans le génome quand elles sont transcrites il y a ce qu'on appelle des open reading frames qui codent pour des protéines ORF1 et ORF2 ça c'est endonucléase et reverse transcriptase pour refaire un ADN dans l'autre sens ça c'est une protéine de transport ça ramène à l'intérieur c'est rétrotransposé et hop ça se remet c'est dans l'autre sens ce sont des protéines des frabrins d'ADN infectieux d'une certaine façon et quand ça rentre ça fait des cassures double brin et ça fait des cassures double brin à l'endroit où ça s'insère mais aussi ailleurs en fait donc c'est assez large comme genre de cassure double brin et donc c'est très délétère pour la cellule donc ça introduit des mutations ça introduit des cassures et en fait on ne veut pas on n'a pas envie dans une cellule normale qu'il y ait une trop grande transcription de ces éléments qu'on appelle des raisonnements transposables sur lesquels j'ai passé quand même presque deux ans dans des attirements courants en éléments transposables donc s'ils sont méchants ça peut être gentil aussi c'est toujours pareil ça peut réguler l'expression d'autres gènes donc c'est important mais en gros ce sont quand même des éléments qui sont toxiques et qui sont souvent activés dans les périodes de stress dans les cellules et bien on peut imaginer que de les éliminer n'est pas quelque chose d'inintéressant il peut être important de les éliminer et donc ces auteurs ont fait un truc vraiment amusant c'est à dire qu'ils ont été ils ont lié si vous voulez un ARN de line line c'est un élément transposable alors il y a les line et il y a les signes chaque fois que vous verrez alu ça veut dire sign c'est un petit élément transposable presque comme les line qui sont les éléments que je vous ai montrés avant sauf que les signes ils n'ont pas ces protéines ils ont besoin des protéines des lines pour faire joujou pour rentrer dans le génome mais ce sont des ARN qui sont exprimés qui sont rétrotransposés qui se réinsèrent et qui font des cassures donc ce qui a été fait ici c'était de lier le RN l'ARN de line avec des séquences qui sont reconnues par une protéine qu'on appelle MS2 et donc on peut prendre une MS2 fluorescente et comme ça on peut suivre donc le line est là il a des séquences de fixation à MS2 qu'on a rajouté au bout de son ARN et puis on a balancé dans la cellule des MS2 fluorescents en faisant une protéine de fusion entre MS2 et la protéine de méduse AGFP que vous connaissez bien maintenant donc grâce à ça on peut aller localiser s'amuser à localiser où sont les lines dans une cellule et ce que vous voyez c'est que LC3 2 en l'occurrence est un marqueur d'autophagosome maintenant on est courant en autophagosome et vous voyez que vous avez une colocalisation assez importante de ces LC3 et de line 1 MS2 donc ça veut dire ça ça veut dire qu'en fait il n'est pas impossible qu'une grande partie des lines qui sont exprimées se retrouvent il y a 65% en fait des spots verts qui colocalisent avec LC3 LC3 étant comme vous le savez maintenant une protéine de la membrane des autophagosomes que je viens de le voir il en est de même pour les signs donc pour les séquences alu d'autres rétroposons sur lesquels je ne reviens pas je viens d'en parler un instant donc si on ajoute un antibiotique qui s'appelle la baphylomycine la baphylomycine induit une augmentation du nombre de ces spots donc de l'ARN vous voyez ici je rajoute la baphylomycine j'ai beaucoup plus de spots et j'ai des spots qui sont colocalisés aussi avec LC3 et en fait c'est ce à quoi on pourrait s'attendre si l'antibiotique bloque la dégradation du contenu de l'autophagosome et en fait c'est ce qui se passe on a le même résultat de la paribulation in situ c'est à dire qu'on peut voir paribulation in situ contre les lignes que c'est bien les lignes endogènes qui sont au niveau des autophagosomes et dont la dégradation est bloquée par l'antibiotique donc l'étape suivante était une étape biochimique qui démontre l'association des lignes avec l'intérieur de l'autophagosome donc ils sont à l'intérieur donc ils ont utilisé des marqueurs du réticulament de plasmique comme la calnexine que vous avez ici des marqueurs de la mitochondrie comme Tom 20 des marqueurs de je ne sais plus ce que c'est à l'X comme marqueur ça va me revenir je vais les retrouver sur mon truc là des multivésiculaires bodies à l'X et on voit qu'en fait ce qu'on a c'est une très belle purification des autophagosomes parce que dans cette ligne là on n'a que lc3-2 donc le marqueur d'autophagosome donc on n'est pas contaminé par d'autres types de membranes et quand ils purifient comme ça leurs autophagosomes par fractionnement subcellulaire ils ont un enrichissement dans les messagers de LINE et d'ALU donc ça c'est vous voyez ça c'est ce qui se passe pour les autres messagers des messagers transmembranaires il ne se passe rien mais là vous avez une augmentation de ORF1 qui est donc un open reading frame de LINE et puis ça c'est une séquence ALU donc c'est un SIGN donc en fait on peut avoir une augmentation par rapport au contenu cellulaire on en a plus dans les fractions d'autophagosomes que dans la cellule entière donc si maintenant on fait des SIRNA qui sont dirigés contre ATG5 qui est ici par exemple on a la concentration en LINE et ALU est augmentée c'est à dire que si je bloque mon autophagosome je bloque la dégradation de mes LINE parce que mes LINE sont dégradées dans les autophagosomes et ça c'est assez intéressant parce que vous voyez ici par exemple j'ai mes SIRNA ATG5 c'est un autre SIRNA j'en ai testé deux là c'est un SIRNA contrôle avec ça je bousille ATG5 si je bousille ATG5 et bien j'empêche la formation des autophagosomes et à ce moment là j'ai une augmentation immédiate de la concentration en éléments rétrotransposables et ça ça veut dire qu'effectivement mon autophagosome il est nécessaire pour débarrasser ma cellule des LINE et c'est aussi vrai pour les séquences ALU donc là ce qu'ils ont fait c'est une manière un tout petit peu différente qui est assez intéressante aussi bon là c'est pour les séquences ALU ce qu'ils ont fait ici c'est qu'ils ont mis l'actinomycine c'est à dire qu'en fait ils ont bloqué la transcription donc on part au départ d'une séquence LINE et on voit qu'on a une dégradation des LINE donc on n'en fait plus on part d'un stock parce que l'actinomycine n'empêche la transcription avec le temps en heure je dégrade mes LINE c'est normal mais si je bloque l'action des autophagosomes et bien à ce moment là j'ai une plus grande quantité de LINE donc c'est pas vrai pour les autres gènes mais là c'est un tout petit peu embêtant parce qu'en fait ces autres gènes ils ont une durée de vie beaucoup plus importante enfin ces doses ARN nous ont une durée de vie plus importante donc cette modulation de la stabilité des LINE et des SIGN s'accompagne d'une modulation aussi de la rétrotransposition donc ça c'est ils ont utilisé un vecteur je ne sais pas comment on a ce vecteur vous voyez qu'on a une GFP une protéine de méduse qui est clonée à l'envers donc pour que les cellules deviennent vertes il faut que j'ai une rétrotransposition et puis j'ai un spike qui sont les deux donc si j'ai une rétrotransposition mes cellules deviennent vertes donc je peux compter les éléments de rétrotransposition d'accord et donc de nouveau je ne vais pas vous embêter avec ça avec mes SIRNA je ne change pas la quantité de cellules j'ai toujours le même nombre de cellules donc ce n'est pas un effet toxique sur les cellules mais ce que je peux voir c'est que si je bloque la formation des autophagosomes et bien j'ai une augmentation du nombre de rétrotransposition c'est-à-dire que j'ai vraiment si vous voulez de l'ARN qui est rétrotransposé qui est réintégré dans le génome c'est-à-dire que je vais aller faire des lésions plus importantes dans mon génome à partir du moment où j'interdis à l'autophagosome d'aller dégrader les lignes qui sont transcrits dans les cellules donc ça je pense que c'est intéressant ça boucle un tout petit peu si vous voulez sur les cours que j'ai faits dans les années précédentes et qui vous montre que l'autophagosome en fait qui est au fond un nutrient sensor et bien une action qui dépasse largement l'action qu'on pourrait imaginer simplement de quelqu'un qui dégrade tout ce qui passe et ça ça me permet de revenir à mon camembert bon je ne vais pas vous donner les détails mais c'est exactement la même chose donc ce n'est pas très important à mon camembert initial et de départ puisque vous vous rappelez ça fait quasiment 19 heures qu'on passe là-dessus et donc je vais faire un tour assez rapide avant de vous libérer et de me libérer aussi vous vous rappelez qu'on a regardé l'instabilité du génome on a regardé l'altération des télomères en cours de la prolifération les altérations épigénétiques l'incapacité de garder des protéines en bon état les nutrient sensing les dysfonctions mitochondriales la sénescence cellulaire avec l'apoptose en particulier l'épuisement des cellules souches et les modifications des communications intercellulaires cet exemple que je viens de vous donner par exemple sur l'instabilité du génome avec les histoires de rétrotransposition en partant en fait du nutrient sensing vous montre que en fait vous pouvez prendre n'importe quelle partie de ce camembert et vous allez irradier sur toutes les autres tranches c'est-à-dire que c'est un phénomène qui est vraiment un phénomène global donc c'est une situation qui est au fond du healthy aging de vieillissement en bonne santé mais c'est simplement de la physiologie au fond c'est rien d'autre c'est une situation qui est beaucoup plus évidemment on peut le séparer en hallmarks comme l'ont fait les collègues de Guido-Crémer et vous avez vu ça nous était très utile pendant deux ans pour aller dérouler toutes ces questions qui sont liées à la longévité pour être optimiste mais c'est beaucoup plus compliqué que simplement un découpage en tranches en fait c'est de la physiologie ça veut dire que c'est à la fois positif parce que ça veut dire que vous avez plusieurs entrées dans la question de la longévité et toutes ces entrées sont interconnectées et du coup vous avez aussi ce qui veut dire que vous avez une forte régulation homéostasique ça veut dire qu'en fait vous avez énormément de niveaux c'est à dire qu'il y en a qui débloquent l'autre peut ramener dans l'état normal donc ça veut dire que vous avez une forte possibilité de régulation du processus de vieillissement qui sauf dérapage évidemment nous maintient dans des conditions qui sont des conditions relativement correctes parce que finalement on vit très vieux et en très bonne santé sauf si ça dérape bon ça c'est une autre affaire mais quand ça ne dérape pas bon ça peut se passer relativement bien relativement longtemps et en plus ce qui est intéressant c'est qu'il y a quand même pas mal de pistes sur le plan thérapeutique parce qu'on peut rentrer par les thérapies par n'importe quelle de ces entrées c'est à dire que ça va aller rebondir sur les autres donc ça va aussi des possibilités dans les recherches pharmacologiques au sens très large beaucoup de possibilités qui sont vraiment intéressantes pour les gens qui s'intéressent évidemment à développer des stratégies pour contrer l'avancée de ces maladies voilà donc elles ouvrent ce que je disais de nombreuses pistes pour les interventions thérapeutiques qui d'année en année enfin toujours il faut toujours être prudent parce que c'est pour certaines civilisations et pour certaines classes sociales tout le monde n'est pas égal dans ces affaires là prolongent le vieillissement en bonne santé c'est à dire que on sait bien que c'est pas dans tous les pays ni dans toutes les classes sociales qu'on vit la durée dite est différente donc ce sont des paroles un petit peu optimistes modérément mais quand même relativement optimistes et puis ben voilà je voudrais vous remercier pour votre patience parce que ce sont des cours qui sont pas toujours faciles ça peut vous rassurer ils sont pas faciles pour moi non plus et je vous dis à l'année prochaine peut-être merci 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 merci